bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube mat.id donc aujourd'hui nous allons continuer le dossier sur les nombres complexes les nombres complexes et aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle la forme exponentielle donc la forme exponentielle donc un petit rappel on avait vu si z était un nombre complexe alors z pouvait s'écrire sur la forme de a plus ib donc c'est ce qu'on appelle la forme algébrique si z est un nombre complexe non nul si z est un nombre complexe non nul alors z peut s'écrire sur la forme module de z cosinus de theta plus i sinus theta ou theta est un argument du nombre complexe z et c'est cette écriture qu'on appelle la forme trigonométrique aujourd'hui on va voir une nouvelle forme pour les nombres complexes non nul qu'on va appeler la forme exponentielle soit theta en nombre réel on pose e i theta est égal à cosinus de theta plus i sinus sinus theta donc pour le moins c'est une simple notation et on va voir plus tard que cette notation est compatible avec les règles de la puissance et on va se baser sur cette notation là donc la partie qui apparaît dans l'écriture trigonométrique pour obtenir ce qu'on appelle la forme exponentielle donc on va définir la forme exponentielle définition soit z est un nombre complexe non nul d'argument theta et de module petit r donc petit r ici est égal au module du nombre complexe z on appelle on appelle on appelle on appelle forme exponentielle de z l'écriture l'écriture suivante z est égal à petit r exponentielle de i theta très bien donc ici une petite remarque on a vu que r était le module de z z est un nombre complexe non nul donc le petit r est strictement positif donc vous faites bien attention quand vous avez une écriture z égale à lambda exponentielle de i theta avec le lambda qui est négatif cette forme n'est pas la forme exponentielle il faut faire une petite transformation pour obtenir la forme exponentielle donc on va voir un premier exemple on va essayer de chercher la forme exponentielle du nombre complexe 1 plus i donc pour la forme exponentielle il faut le module et il faut un argument donc on va calculer le module c'est un complexe que vous connaissez sans doute déjà donc le module je vous laisse calculer en détail c'est racine carrée de 2 et on a z qui s'écrit sous la forme racine carrée de 2 cos 2 pi sur 4 plus i sin pi sur 4 donc je n'ai pas calculé l'argument je suis allé très vite parce qu'on avait déjà vu ce nombre complexe quand on faisait la forme trigonométrique et ici on remarque que cette partie là on avait posé que c'est égal à exponentielle de i pi sur 4 donc on écrit que z est égal à racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 4 et là on a la forme exponentielle on a ici la forme exponentielle de notre complexe z qui est égal à en plus i un autre exemple intéressant c'est le nombre complexe z est égal à petit i donc z est égal à petit i le module de z est égal à 1 je vous laisse faire les calculs en détail et ici on va essayer de calculer l'argument de z donc pour ça on va calculer le cosinus de theta en supposant que theta est un argument donc c'est la partie réelle divisée par le module donc la partie réelle il n'y en a pas c'est 0 divisé par le module 1 c'est 0 la partie imaginaire le sinus c'est la partie imaginaire donc 1 divisé par le module 1 donc ce qui était là 1 je me pose la question quel angle a pour cosinus 0 et quel angle en fait l'angle qui a pour cosinus 0 et l'angle qui a pour sinus 1 donc cet angle là c'est pi sur 2 plus 2 kpi il faut juste connaître la table trigonométrique donc j'écris que z est égal à cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2 ce qui est égal à exponentielle de i i pi sur 2 donc petit i est égal à exponentielle de i pi sur 2 je l'écris ici petit i est égal à exponentielle de i pi sur 2 un dernier exemple intéressant c'est le nombre complexe moins 1 donc z est égal à moins 1 là aussi ce n'est pas compliqué le module de z est égal à 1 le cosinus de theta theta étant un argument de z c'est la partie réelle donc moins 1 sur le module 1 ce qui est égal à moins 1 le sinus de theta c'est la partie imaginaire il n'y en a pas c'est 0 divisé par le module 1 donc c'est 0 quel angle a pour cosinus moins 1 et sinus 0 bon cet angle c'est pi plus 2kpi donc on écrit que z est égal à cosinus de pi plus i sinus de pi sinus de pi ce qui est égal à exponentielle de i pi et donc on écrit que moins 1 est égal à exponentielle de i pi pi donc ça ce sont des formules qui sont intéressantes à retenir exponentielle de i pi c'est moins 1 exponentielle de i pi sur 2 c'est i et l'autre c'est c'est que 1 plus i est égal à racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 4 et les deux dernières sont plus intéressantes à retenir nous allons à présent voir quelques propriétés sur la notation exponentielle propriétés soit z égale à r exponentielle de i theta et z prime est égal à r prime exponentielle de i theta prime deux nombres complexes non nuls alors z z prime est égal à r r prime exponentielle de i theta plus theta prime donc ici quand on multiplie les exponentielles alors les arguments s'ajoutent z divisé par z prime est égal à r divisé par r prime multiplié par exponentielle de i theta moins theta prime 1 sur z est égal à 1 sur r exponentielle de moins i theta et enfin z à l'absence n est égal à r à l'absence n exponentielle de i n theta avec n en entier relatif avec n en entier relatif quelques formules sur la notation exponentielle qu'il faut bien retenir il ne faut pas oublier aussi que cette notation exponentielle est compatible avec la notion de puissance voilà c'est tout pour aujourd'hui et donc n'oubliez surtout pas que la notation exponentielle est très utile pour simplifier les calculs et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois sur votre chaîne youtube MathID à très bientôt merci dans MathID les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimez, abonnez-vous et partagez Monaise et partagez visons lui l' statute авra1 l' SF là visons les